Bonjour, bienvenue au château d'Ansoy. Vous êtes en Provence, dans le sud Luberon, et je suis très heureuse de vous accueillir et de vous parler de cette maison que j'aime tout particulièrement. C'est un château qui est là depuis le XIIe siècle. Et pour comprendre sa situation, il faut regarder là derrière moi. Vous avez l'entrée dans la vallée d'Aigues. Et la vallée d'Aigues est un lieu de passage important, depuis d'ailleurs l'Antiquité, entre Aix-en-Provence et Apte, qui est dans le Luberon Nord. Parce que nous sommes en Provence, mais dans une partie qu'on appelle le sud Luberon. Et ce passage va demander à être surveillé par des familles puissantes, comme d'abord les Comtes de Fort-Calquier, puis ensuite les Comtes de Provence. Alors il y a ici trois particularités. Et c'est important parce que c'est un des rares châteaux où la partie médiévale a été préservée. On commence ici au XIIe siècle. On a une forteresse militaire. Et cette forteresse militaire va être entourée par un château de plaisance au XVIIe siècle. Un château qui va transformer, agrandir ce lieu à la demande d'une famille d'Aix-en-Provence, qui est la famille d'Escalice. Et l'architecte qui a été choisi est un architecte de renom à Aix-en-Provence. Il a été celui qui a agrandi, transformé notre cœur historique, le quartier Mazarin à Aix-en-Provence. Et il va donner à ce château deux particularités. Il a préservé, il a su préserver d'une façon très harmonieuse l'entier château fort qui est resté à l'intérieur. Donc aujourd'hui, on peut dire que nous avons deux châteaux dans un château à Ansouy. Et puis il a su donner à ce château une identité, une architecture aixoise. Donc on retrouve Aix-en-Provence dans l'architecture et on retrouve Aix-en-Provence dans les décors intérieurs. Ça, ce sont les deux premières particularités. Et une troisième particularité, auxquelles je tiens beaucoup, au XVIIIe siècle, Madame de Villeneuve, qui est ici, une propriétaire avertie, va transformer ce lieu en petite maison, en fait, sur une partie médiévale. Elle va choisir d'installer une petite maison, qu'on appelle l'hermitage, qui va accueillir l'intimité, qui va accueillir la famille, et qui sont deux composantes de la fin du XVIIIe siècle. Et j'y tiens particulièrement à cette partie. Voilà, alors maintenant, nous allons nous approcher de la façade, parce que la façade, je vous le disais, est exsoise. Alors on va s'approcher. Alors si le visiteur qui arrive en Suis, arrive sur cette terrasse, eh bien il va voir le deuxième château. C'est le deuxième château qui s'impose quand on arrive sur cette terrasse. Et ce que j'aime particulièrement, c'est cette façade, puisqu'elle nous rappelle Aix-en-Provence, notamment les frontons, cette alternance de frontons que nous avons au-dessus des grandes fenêtres. Donc façade du XVIIe siècle, 1630 pour la construction. Jean Lombard va venir agrandir et transformer ce lieu. Et cette alternance de frontons, on la retrouve sur de nombreuses façades exsoises. Ce qu'il y a aussi sur cette façade, et j'y tiens beaucoup, c'est la présence du rocher. On voit un rocher, il est là, il est enfermé dans la façade. Le rocher est essentiel à Anssoui, puisqu'il a construit les deux châteaux entièrement. On n'a pas d'apport de carrière extérieure à Anssoui. Et c'est le rocher d'Anssoui qui a construit le château médiéval et le château de plaisance qui a débuté son histoire au XVIIe siècle. Et puis sur cette façade toujours, on est en 1630, on a une porte d'entrée qui est parfaitement Louis XIII, avec des pilastres d'oriques, des pointes de diamants, et au-dessus un blason. Alors si on a eu deux familles d'Aix-en-Provence qui se sont succédées au XVIIe et au XVIIIe siècle, la famille d'Escalice, la famille de Villeneuve. On a une famille importante aussi qui va arriver au début du XIXe siècle. C'est la famille de Sabran-Pontevesse. Elle a été importante, d'abord elle est importante pour l'histoire de la maison, et elle a été importante pour nous. Elle était importante pour l'histoire de la maison puisqu'ils sont arrivés au début du XIXe siècle et restaient pratiquement deux siècles à Anssoui. Et elle est importante pour nous parce que c'est à cette famille que nous avons acheté ce château en 2008. Nous, nous sommes là d'une façon très récente dans l'histoire de cette maison. Nous sommes là depuis 2008 et nous nous occupons de la transmission de ce patrimoine qui est indissociable de l'histoire de notre Provence. Alors nous allons entrer dans la maison en jetant un coup d'œil sur le blason de la famille de Sabran-Pontevesse, qui est ce lion qui nous accueille, qui a été placé là au XIXe siècle, à leur arrivée, et qui est toujours accompagnée de la devise de cette famille qui est « Noli irritare leonem », ce qui veut dire « Nul ne doit irriter le lion ». Poussons la porte et découvrons cette entrée qui nous accueille avec une perspective et ça, on pense évidemment à l'Italie. C'est une entrée qui est toute en perspective. Elle a un message à nous livrer, cette entrée. C'est d'appeler notre regard tout au fond. On a une niche qui a été placée en trompe-l'œil. Et si on appelle ainsi notre regard, c'est pour nous inviter directement à aller rejoindre l'étage de vie, c'est-à-dire le premier étage. Le contact direct avec les jardins, on le voit ici, sera beaucoup plus tardif au XVIIIe siècle. Voilà, donc une entrée très italienne avec une voûte en berceau, avec des petits caissons qui vont tromper notre œil puisqu'on a l'impression ici qu'elle se déplace avec l'escalier alors qu'elle est parfaitement horizontale. Voilà, alors nous allons commencer la visite d'une manière chronologique pour ne pas se perdre dans cette imbrication qui est relativement complexe. Donc nous allons commencer par le Moyen-Âge. Mais avant, je tiens à vous présenter une chaise à porteur parce que j'ai eu la chance de rencontrer dans mes visites le spécialiste des chaises à porteur qui est en Anglais et qui m'a expliqué que cette chaise que nous avions ici, sur l'inventaire des chaises à porteur qu'il avait fait, c'est-à-dire sur les mille chaises à porteur qu'il avait rencontrées en Europe, il avait rencontré trois chaises à porteur qui avaient des petits volets intérieurs et la nôtre, alors j'en suis très fière, a des petits volets intérieurs. On peut le voir ici. Voilà, ces petits volets qui remplacent les rideaux et qui font la particularité de cette chaise à porteur et qui surtout sont importantes pour mon époux parce qu'elle est importante pour mon époux parce qu'en fait, elle est marseillaise et mon époux est marseillais depuis le XVIe siècle. Donc c'est important. Elle a été fabriquée à Marseille. Il y avait une fabrique de chaises à porteur. Elle a été fabriquée en 1756. Et maintenant, vous allez pouvoir me suivre avec les pas du roi, franchissant ses marches très confortables et nous allons faire une halte. Je vais déroger à la tradition. Nous allons commencer par le Moyen-Âge. Voilà, venez, suivez-moi dans cette partie qui explique, qui commence à expliquer l'imbrication. En regardant surtout essentiellement deux murs, on a le mur qui est en face de moi à celui qui est ici à ma gauche, on voit nettement la trace de la masse rocheuse qui était là au Moyen-Âge. On avait une énorme masse rocheuse ici et sur cette masse rocheuse étaient posés les bâtiments du Moyen-Âge. On voit apparaître ici une façade qui appartient à ce château. Alors, quand ils construisent en 1630 ce deuxième château pour la plaisance, la masse rocheuse qui est là devient un obstacle au passage entre ce château de plaisance du XVIIe siècle et une partie du château médiéval. Donc, on casse la masse rocheuse, on va boucher quelques ouvertures, on le voit ici, et puis on va ajouter ce plafond auquel je tiens beaucoup qui est le plafond, la version provençale du plafond à la française. Voilà un plafond provençal du XVIIe siècle. Et puis, ils vont continuer à creuser le rocher pour aller retrouver cette partie médiévale restée tout au fond. Alors, au nord, ça ne dit rien, on est un peu perdu quand on arrive dans notre maison, mais vous allez vous apercevoir que la forteresse militaire est bien située au nord chez nous. Venez. Voilà, nous arrivons dans une partie du château du Moyen-Âge, mais là, il faut d'abord regarder, avant de parler du puits qui est un élément essentiel dans cette partie, il faut regarder cette façade parce qu'elle se présente avec des bossages. Et ça, c'est important. C'est important d'observer la présence de ces bossages parce que ça signifie qu'ici, nous étions à l'extérieur, dans une petite cour au Moyen-Âge qui était constituée par la présence de plusieurs bâtiments. Un premier bâtiment du XIIe siècle qui accueillait les soldats, un deuxième bâtiment du XIIe siècle et puis là, derrière moi, c'était une tour toute carrée à bossage qui a complété cet ensemble au XIVe siècle. Et cette petite cour a été couverte et ses éléments ont été réunis avec l'arrivée du deuxième château. Voilà l'imbrication dans cette partie du château. Et maintenant, on va parler évidemment du puits. Ça, c'est important. Ce n'est pas un puits qui va recevoir de l'eau. Ce n'est pas un puits qui va chercher de l'eau. Nous sommes beaucoup trop hausses sur le rocher. C'est un puits sec. Il a été installé, creusé dans le rocher pour les soldats, pour qu'ils puissent descendre. Nous avons 30 mètres de profondeur et qu'on puisse descendre en cas d'attaque. C'est ce qu'on appelle une échappatoire ou un puits d'évasion puisque lorsqu'on était 30 mètres plus bas, on pouvait s'échapper, soit rejoindre, sortir dans la campagne entre les villages de Cucuron et d'An Suisse et où alors on pouvait sortir dans le village à deux endroits distincts. Voilà, donc c'est une échappatoire ou un puits d'évasion. Les soldats calaient des barres de bois et pouvaient descendre ainsi. Et le dernier soldat, c'était très judicieux, pouvait retirer les bois au fur et à mesure qu'il progressait dans sa descente. Alors j'ai une de mes filles qui est descendue pour aller voir l'état des galeries. Elle a été très frustrée quand elle est arrivée 30 mètres plus bas. Les galeries, maintenant, le rocher a parfaitement repris sa place donc on ne peut plus circuler. Mais c'est un puits qui témoigne de cette vie militaire. Vie militaire également pour la salle des gardes que nous allons découvrir mais vous allez voir qu'elle a aussi changé de fonction au cours des siècles. Donc là, bâtiment du XIIe siècle. Ce qui reste de cette vie militaire, ce sont nos deux postes de surveillance. Il y a un seul qui est plus lourd. On a ces deux postes de surveillance qui accueillent donc au quotidien les soldats qui surveillent le passage qui se fait de ce côté-ci du château, au nord-ouest du château, ce passage donc dans la vallée d'Aigues. Et puis trois trous aussi, ce sont des trous qui ont été installés pour ces soldats pour qu'ils puissent communiquer avec d'autres soldats qui étaient juste au-dessus sur un chemin de ronde. Et quand ils communiquaient entre eux, ils criaient assez fort. Donc ces trous, on les appelle des gueuloirs. Voilà, nous avons trois gueuloirs qui sont restés en témoignage de cette vie militaire. Et bien plus tard, on est accueillis aujourd'hui par ce bel hôtel, bel hôtel à la Romaine, un hôtel qui est tout en marbre avec une marqueterie de marbre bien intéressante. Mais j'affectionne particulièrement le marbre rouge qui est ce rouge qui est dit royal. Royal parce que l'extraction de ce marbre était réservé au roi sous l'Ancien Régime. Et ce marbre qui est extrait du côté français des Pyrénées, voilà, et là, c'est le rouge royal ou le dit le cône Minervois. Et vous voyez, vous découvrez un bel hôtel baroque. Et la chapelle est donc consacrée depuis le XVIIIe siècle. Et nous continuons pour la famille les célébrations. C'est pour cela que nous avons amené ce Christ. J'y tiens aussi particulièrement en tant que provençal puisque c'est un Christ qui est né pour la Provence à la fin du XVIe siècle et qui se caractérise surtout par ses yeux ouverts, son visage où les yeux sont ouverts. Donc c'est un Christ qui est dit vivant ou implorant. Et puis, il y a alors un petit objet que mon époux affectionne particulièrement, une de ses trouvailles. vous avez sur le haut de l'hôtel une petite colombe dite colombe eucharistique. Ces colombes eucharistiques existaient au Moyen-Âge. Sur le dos de cette colombe qui est toute en émeaux, on a une petite cavité qui accueillait les hosties consacrées. Donc c'est un tabernacle ambulant. Et ces jolies colombes ont disparu à la fin du Moyen-Âge avec le changement de liturgie. Alors on peut en retrouver à Cluny, on peut en retrouver aussi au Louvre, mais elles sont assez rares et nous en sommes assez fiers. Alors, il y a quelques chasubles aussi auxquels je tiens puisque ce sont des témoignages de l'art textile sous l'Ancien Régime. La noblesse ne jetait pas les vêtements qu'elle portait, les tissus étant beaucoup trop précieux et coûteux. Et elle est donnée donc quand elle ne portait plus ses vêtements, elle est donnée soit aux pauvres, soit aux clergés. Vous avez un exemple de réemploi de ces beaux tissus, notamment cette chasube qui a été confectionnée à partir d'une robe du milieu du XVIIIe siècle. Et en repartant, parce qu'on est aussi dans cette partie prisonnière de l'imbrication, on se retrouve toujours en face de cette sainte qui compte beaucoup pour nous, Marie-Madeleine, qui compte beaucoup en Provence. Et là, c'est une copie d'après Titien. Et on célèbre encore l'Italie, avec ses centons qui ont donné naissance aux crèches, un centon napolitain, puisque c'est à Naples que cette naissance a eu lieu au cours du XVIIIe siècle. Voilà, donc vous avez découvert une partie du Moyen-Âge maintenant, et ça, nous allons le faire au cours de la visite sans cesse. Nous allons passer d'un château dans l'autre et nous allons rejoindre le château du XVIIe siècle à nouveau. Vraiment, ce que j'aime ici, c'est passer. Passer dans le rocher, on sent la main de l'homme, on sent le Moyen-Âge. Et ça, c'est tout à fait inattendu lorsqu'on est devant la façade du XVIIe siècle. On ne s'attend pas à voir encore cette partie. C'est vraiment une surprise. Je le vois, mes visiteurs sont toujours très surpris de découvrir cette partie avec moi. C'est ça. Et ensuite, il y a beaucoup de surprises. Alors, nous allons continuer avec le pas du roi et nous allons nous diriger vers le premier étage. Nous arrivons au premier étage. Petit vestibule tout à fait atypique du fait de l'imbrécation des châteaux. et ce qui est très intéressant et ça, je m'y arrête toujours, c'est cette partie. On arrive ici parce qu'on a une mise en scène qui a été voulue par l'architecte, par Jean Lombard. Il a laissé l'ouverture pour mettre en scène la rencontre entre les deux châteaux, la cohabitation entre les deux châteaux. Voilà. Et ici, on comprend beaucoup mieux l'imbrécation puisqu'en face de nous, c'est le nord et au nord est positionné l'entier château fort. C'est-à-dire qu'il va du nord-est au nord-ouest. Et ici, derrière moi, le château de Plaisance qui lui va du sud-est au sud-ouest. Donc, pour simplifier, pour la compréhension, ils sont pratiquement parallèles. Ils se côtoient d'une façon parallèle et on a laissé un espace entre les deux châteaux qui sera aménagé selon les époques, selon les familles et dernièrement, surtout par la famille de Sabran-Pontevesse au XIXe siècle. Voilà. Donc, cette mise en scène, je la chéris particulièrement. Et puis, vous avez aussi la rampe provençale et ça, je ne peux pas passer sans vous la faire remarquer parce qu'on la trouve dans toutes nos maisons provençales depuis le XVIIIe siècle. Elle est constituée par un barreau droit et un barreau d'iondulé. Et cette rampe, donc, est qualifiée de rampe provençale. Voilà. Nous découvrons maintenant, nous allons découvrir du château de plaisance et vous allez voir qu'on entre du fait toujours de l'imbrication d'une façon très atypique. Alors, nous allons commencer, on va aller tout au fond. D'abord, pour rejoindre la terrasse où nous étions tout à l'heure et comprendre qu'ici, nous sommes donc dans cette partie du XVIIe siècle qui se caractérise essentiellement par cette enfilade que vous découvrez. Et bien remarquez que dans les enfilades que nous devons évidemment aux Italiens à partir de la Renaissance, on est là pour découvrir les jardins qui se sont rapprochés des maisons et puis pour profiter de la lumière. Et comme vous êtes dans une maison provençale, ne cherchez surtout pas de bois sur nos sols, ne cherchez pas de bois sur nos murs, pas de boiseries sculptées. En Provence, nous avons des terres cuites partout. Ici, ce sont des terres cuites hexagonales que nous appelons des tomates. Et par rapport à d'autres régions, nous nous les mettons dans nos salons de réception alors que dans les autres régions en France, on les réserve plutôt aux parties communes ou aux cuisines. Voilà, une particularité provençale, des tomates partout et sur nos murs, des décors de plâtre sculptés que le Provençal a chéris particulièrement. Nous en avons dans toute la Provence. C'est du plâtre qui est sculpté à même le mur. Et le Provençal a donné un nom à ces décors très particuliers. on appelle cela des gypseries. Gypseries, gypseries, gypses, gypiers, gypsiers. Et ces décors sont là depuis le XVIIIe siècle. Alors, petite particularité, nous avons toujours les volumes du XVIIe siècle mais les décors se sont imposés, de nouveaux décors se sont imposés au XVIIIe siècle. On le fait assez souvent nous en Provence, surtout à Aix, autour d'Aix en Provence. On a du mal à garder les plafonds à la française. Alors, il a été recouvert, on le voit bien ici, par ce plafond en plâtre pour donner encore plus de lumière, on recherche la lumière. Et à Aix-en-Provence, voilà, dans tous nos hôtels particuliers, nous avons ces décors de tomettes et de gypseries. Alors, des décors qui ont été commandés par la famille de Villeneuve, dans la deuxième partie du XVIIIe siècle, on voit des enfants qui jouent dans les parcs, qui jouent à Colin Maillard, qui jouent au jeu de la balançoire de l'escarpolette. Et ces enfants sont là pour illustrer le thème des saisons, des quatre saisons. Donc, nous sommes dans le salon des quatre saisons, le grand salon d'Anseoui. Et puis, nous avons eu la chance de découvrir la couleur du XVIIIe siècle et ce joli vert apporté par la Chine. À partir du moment où l'Europe va découvrir la Chine, on va rapporter des porcelaines massivement. j'ai là une porcelaine du XVIIIe siècle qui témoigne de cette couleur, de cet engouement pour ce vert qui est dit « c'est la don ». Voilà. Et avec son Provence, nous avons beaucoup de salons qui ont adopté cette couleur dès le XVIIIe siècle. Anseoui n'a pas failli à la tradition. Ce qu'il faut remarquer aussi ici, c'est la petite porte évidemment invisible qui donne accès au couloir dérobé et puis ici, il y a des objets qui racontent l'histoire de nos modes de vie qui sont un témoignage de nos modes de vie et c'est important de se resituer et moi, particulièrement, ce passé est important pour moi. Les objets sont d'abord là pour embellir la vie comme disaient les marchands Mercier du XVIIIe siècle mais aussi pour nous, pour témoigner. Ils nous apportent des messages, des messages de mode de vie. Par exemple, j'affectionne particulièrement ce petit meuble, petit meuble du XVIIIe siècle qui servait à ces dames. Vous voyez ici, sur cette partie-là, on pouvait écrire un message galant et quand ce message était écrit, on le roulait et le faisait porter dans cet étui et comme c'était des messages doux, on appelle cela un billet doux et comme le message était encore doux, on le mettait dans cet étui à messages qu'on appelle également un billet doux. Voilà, moi j'affectionne particulièrement ces porteurs de messages qui sont beaucoup plus poétiques que les SMS d'aujourd'hui. Aussi un objet qui est particulier parce que, d'abord je suis très fière parce qu'on en retrouve une à Versailles mais beaucoup plus grande évidemment, c'est ma petite fontaine à parfum. Voilà, alors ça c'est tout le XVIIIe siècle, c'est tout le raffinement du XVIIIe siècle. Évidemment fontaine à parfum qui était réservée à une certaine élite, le parfum était donc mis dans ce vase bleu et vous voyez tout le raffinement de l'objet, ça c'est le genre d'objet auquel je tiens particulièrement. Donc fontaine à parfum du XVIIIe siècle et puis des compotis aussi de Murano. La première fois que j'ai rencontré ces compotis, j'en avais trouvé un sur connaissance des arts, j'étais encore très jeune à l'époque et quand j'ai rencontré cette paire de compotiers, je n'ai pas pu résister. Alors il faut savoir et c'est ce qui est très intéressant en Suis, c'est qu'ici les modes de vie se lisent dans l'organisation de l'espace. Voilà, alors on venait ici uniquement à la noblesse parlementaire d'Aix-en-Provence, venait passer l'été à la campagne, soit c'était autour d'Aix, soit un peu plus loin, là nous sommes à 30 km au nord d'Aix-en-Provence et elle venait des moissons au vent d'Ange et quand elle se déplaçait, elle se déplaçait sans ses enfants. Donc on le voit très bien dans cette organisation de l'espace. Nous allons avoir les salons au cœur de l'enfilade, la chambre de Madame et sa garde-robe et comme il se doit à l'opposé, la chambre de Monsieur et sa garde-robe. Nous allons aller découvrir la chambre de Madame. Chambre de Madame, sa garde-robe, alors j'insiste, pas de dressing puisqu'on parle français dans toute l'Europe, on va avoir ce privilège jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Donc la garde-robe, on retrouve la petite porte invisible, on imagine le couloir dérobé derrière le lit à la polonaise et puis il y a dans cette chambre et nous ne l'avons pas touchée quand nous sommes arrivés en 2008, un choix judicieux de l'ancienne propriétaire qui était la Duchesse de Sabron-Pontevest. Elle a choisi ce tissu, ce coton imprimé, témoignage de l'engouement qu'on a eu en Europe pour ces cotons imprimés qu'on appelle des Indiennes puisque c'est avec la découverte de l'Inde que nous allons commencer à maîtriser les impressions sur tissu. C'est un motif du début du XIXe siècle qu'elle a choisi pour cette chambre. Nous l'avons préservée dans notre installation, nous l'avons préservée dans nos restaurations et nous pensons pour cette raison qu'il y a des gypseries derrière cette Indienne. Pour l'instant, on laissera ça aux générations futures. Alors je tiens aussi à faire remarquer que les chambres, ça j'aime beaucoup en parler parce que j'ai des thèmes favoris, c'est l'intimité, la toilette, ce ne sont pas des lieux d'intimité comme elles le sont aujourd'hui, ce sont des lieux de réception, c'est pour ça des lieux de vie où on peut recevoir, c'est pour ça qu'elles sont à côté des salons de réception et ce sont des lieux où on peut prendre ses repas, où on peut faire sa toilette et des meubles en témoignent comme l'entourage de cette baignoire, comme évidemment la chaise percée mais ça on a l'habitude de les voir et puis je tiens aussi aux petits bidets parce que c'est un Français qui l'a inventé au début du XVIIIe siècle avec surtout une faïence, le bidet est en faïence de Moustier qui est une des grosses productions à Moustier et Marseille, ce sont des grands centres de production pour nos faïences en Provence. Un marbre aussi auquel je tiens beaucoup, marbre de la région aixoise, j'y tiens beaucoup, extrait au Tolonais, tout à côté d'Aix-en-Provence, donc nos maisons, toutes nos maisons sont historiques, sont présentes, la présence de ce marbre soit sous forme de plate, sous forme de console, sous forme de cheminée, là vous voyez un petit secrétaire de dame du XVIIIe siècle, c'est un ébéniste parisien qui est à l'origine de ce petit secrétaire, mais ce qui est important c'est qu'au XVIIIe siècle, lorsque les ébénistes parisiens nous empruntent notre brèche du Tolonais, ils la débaptisent pour faire beaucoup plus exotique, ils l'appellent la brèche d'Alep, alors maintenant vous savez que la brèche d'Alep, il faut tout de suite traduire brèche du Tolonais, c'est notre brèche exoise et j'y tiens beaucoup. Chambre de Madame, et nous allons maintenant vers la chambre de Monsieur, donc on reprend l'enfilade et nous allons tout au bout et on s'arrête ici, c'est surprenant puisqu'aujourd'hui on voit une salle à manger, mais il faut imaginer ici au XVIIe siècle la chambre de Monsieur d'Escalise, il avait sa chambre ici, beaucoup plus grande que celle de Madame, on me le fait remarquer à chaque fois, et sa garde-robe et le château au XVIIe siècle s'arrêtait à la garde-robe de Monsieur d'Escalise. Encore une chose très intéressante qui se produit ensuite, on peut lire l'évolution des modes de vie dans l'organisation de l'espace. Au XVIIIe siècle, lorsque les salles à manger vont commencer à intégrer nos maisons, bouleverser nos modes de vie, la famille de Villeneuve va décider d'installer ici la salle à manger. Donc à partir de la deuxième partie du XVIIIe siècle, ça deviendra, la salle à manger du château d'Anseouis. Et bouleversement dans les modes de vie, Monsieur de Villeneuve n'aura donc pas sa chambre ici, mais judicieusement, il va aller s'installer dans sa garde-robe parce que là où s'arrête le château au XVIIe siècle, il est prolongé, allongé, agrandi à sa demande pour que Madame de Villeneuve ait sa chambre plus proche, tout à côté de la sienne. Et ça, c'est une organisation de l'espace qu'on peut trouver dans nos maisons de la fin du XVIIIe siècle. On a une chambre pour Monsieur, une chambre pour Madame, mais on a rapproché encore d'une façon assez prudente puisqu'on a laissé un petit espace qui s'appelle un entre-deux. Et l'entre-deux va nous amener sur une terrasse, la terrasse au lion. Alors, la terrasse au lion, XVIIe siècle. Aujourd'hui, évidemment, elle nous offre une vue exceptionnelle, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été voulue donc au XVIIe siècle pour pouvoir profiter. C'est ce que je disais tout à l'heure, dès la Renaissance, on rapproche les jardins des maisons pour qu'ils soient vus et non pas parcourus. Le but, c'est de les voir. C'est pour ça qu'on va installer ici, au XVIIe siècle, le jardin du paradis. Terrasse et jardin fonctionnent ensemble. Il est là pour être vu. Jardin de buis avec des formes géométriques qui s'appellent des taupières. Et en Provence, nous, nous taillons nos buis une fois par an, uniquement en juin avant les grosses chaleurs. Et là, il va se faire une petite beauté d'ici quelques semaines. Vous le voyez dans son état d'hiver, en fait. Nous retournons dans l'entre-deux parce qu'il va nous permettre... Alors, on va jeter un petit coup d'œil dans cette chambre du XVIIIe siècle. Alors, ce qu'il faut remarquer ici dans cette partie, et j'aime bien le faire, le souligner, parce qu'en fait, ce sont les modes de vie, l'évolution des modes de vie que l'on souligne. On a des volumes beaucoup plus petits qui sont là, évidemment, pour des raisons de chauffage parce qu'il y a eu une énorme vague de froid sur toute l'Europe à partir du XIIIe siècle. C'est le XVIIIe siècle qui commence à réduire véritablement les volumes de nos maisons. Ça, il faut le souligner. Donc, pour des raisons de chauffage et pour des raisons d'intimité. La notion d'intimité qui ne sera plus liée à celle de la peau, comme elle l'était auparavant, mais celle de l'espace. Et puis, souligner ici la présence d'un mobilier pour enfants, j'y tiens particulièrement puisque ça, c'est la naissance de la famille moderne qui va s'opérer à la fin du XVIIIe siècle. L'enfant va devenir le centre d'intérêt des parents, ce qui est tout à fait nouveau. Et on se souvient de Jean-Jacques Rousseau. Ici, on évoque Jean-Jacques Rousseau, l'Émile, où il conseille à ces dames de l'aristocratie ou de la haute bourgeoisie de ne plus confier leur enfant, mais de s'en occuper au quotidien, d'où l'arrivée de ce mobilier pour les enfants. Donc, petite bergère d'enfants, petite coiffeuse d'enfants, petit secrétaire d'enfants. Le berceau qui est très encombré parce qu'il y a des choses qui vont être encore placées. Ce n'est pas fini. En ce qui évolue en permanence. Donc, voilà, quand on vient nous voir, eh bien, j'ai des habitués. Toutes les années, ça change parce que ça évolue selon nos recherches dans les archives. On évolue avec la maison. On s'approche de cette table que j'affectionne particulièrement. Il y a beaucoup d'objets que j'affectionne. Vous allez vous en apercevoir au cours de la visite particulièrement. Petite table qu'on appelle table d'accoucher. Alors, pourquoi l'appelle-t-on table d'accoucher ? Parce qu'elles ont été voulues au cours du XVIIIe siècle lorsque ces dames accouchées et restaient beaucoup trop longtemps au lit. Il fallait qu'on les garnisse en cuisine pour leur repas. Donc, elles étaient volantes. On les garnissait en cuisine. Et après, elles pouvaient servir pour lire, pour écrire. Donc, table d'accoucher qui reste un témoignage de ces modes de vie au XVIIIe siècle. C'est la version des plateaux repas qu'on peut retrouver dans une maison que je ne citerai pas. Et l'entre-deux va nous donner à nouveau l'occasion de passer d'un château dans l'autre. On va abandonner le sud pour aller retrouver la forteresse militaire et on va passer par un espace qui a été aménagé par les sabrons au XIXe siècle. Suivez-moi encore. Il faut toujours me suivre. Nous passons d'un château dans l'autre avec ce passage qui était à l'extérieur jusqu'au XIXe siècle et qui a été aménagé par la famille de Sabron-Pontevesse dans un répertoire décoratif très néo-gothique. Je l'appelle moi le passage Violet-le-Duc. Et nous sommes, alors pour situer, je resitue toujours mes visiteurs, nous sommes juste au-dessus de l'échappatoire. Donc nous sommes véritablement revenus dans la partie médiévale. Et nous allons retrouver la salle, nous allons nous retrouver juste au-dessus de la salle des gardes. Nous allons retrouver les gueulois. Ah, voilà ! Alors il va y avoir évidemment un aménagement. Nous sommes à l'extérieur au Moyen-Âge et à partir de 1635, on décide aussi d'imposer ici la plaisance. C'est le moment où en 1630, le château de plaisance arrive au sud, l'enveloppe arrive au sud. Donc on va boucher les gueulois. On voit que ici, on a une dalle qui est plus récente et puis on va installer un toit avec un plafond à la française. Voilà, donc on a la plaisance qui s'installe et la famille de Sabron-Pontoves vont installer ces vitraux que vous voyez avec leur blason de famille au XIXe siècle, ce qui nous laisse voir à travers les vitraux le Grand Luberon, la version sud du Grand Luberon qui marque vraiment notre région. Donc c'est le côté du Mistral pour les Provençaux, c'est le Nord puisque c'est un vent qui vient, c'est un vent terrible qui vient du Nord. On dit que c'est un des trois fléaux de la Provence, on a l'habitude de le dire depuis toujours. Les deux autres, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'Adurance qui déborde en permanence et le Parlement à Aix-en-Provence parce qu'il prélève l'impôt. Alors l'Adurance, on a fait ce qu'il fallait, je ne ferai pas de commentaire sur les deux autres. Et cette partie, on va rester dans cette partie, nous sommes donc au nord-ouest de la maison et nous allons rester au nord pour aller découvrir notre cuisine qui est au nord, qui est restée dans la partie médiévale. Cuisine du XIVe siècle, alors on est un peu étonné de la voir ici, en hauteur au premier étage. Il y a eu une première cuisine en Sui qui a disparu au cours du temps et c'est au XIVe siècle qu'on a décidé de construire celle-ci juste au-dessus de l'ancienne cuisine. XIVe siècle, alors trois éléments importants, la cheminée, jamais trop loin puisqu'ils fonctionnent ensemble. Le potager qui est là, sous les fenêtres, on prend les braises de la cheminée et on va les installer ici. Sur le dessus du potager, on a des petites, des bras et roses, ce qu'on appelle des braséraux. C'est là où les braises vont être installées et c'est là où la cuisson va se faire. C'est pour ça que les potagers sont souvent sous les fenêtres pour faciliter les vapeurs de cuisson. Et sous chaque braséraux, on ne fait rien cuire, on a des niches qui sont appelées des cendriers et c'est là où on récupère les cendres puisque les cendres vont être réutilisées notamment pour la lessive, comme engrais dans les jardins potagers. Donc cheminée et potager ne sont jamais trop éloignés, ils fonctionnent ensemble et puis nous avons le four à pain qui est là. Et ceux qui me connaissent savent que le four à micro-ondes est caché dans ce petit boyau aménagé au... Alors c'était un chemin de ronde qui a été aménagé par la famille de Sabron-Ponteves et qui a accueilli l'eau puisque les canalisations commencent à s'imposer dans nos maisons. Et là, on a l'eau qui est juste à côté de la cuisine. Au Moyen-Âge, ce n'est pas le cas. Au Moyen-Âge, l'eau était d'une citerne qui est juste derrière la porte. Nous allons passer tout à côté tout à l'heure. Alors ici, des objets qui font partie de la vie quotidienne, le sucre, le casse-sucre, les casse-sucres ici, tous ces objets pour casser le sucre, pour casser le chocolat. Et puis alors, particulièrement en Provençal, et j'y tiens beaucoup, nos faïences d'Apte parce que si nos grands centres de production sont Marseille et Moustier, nous avons aussi des petites productions, notamment dans le Lubron Nord à Apte depuis le XVIIIe siècle. On fabrique ces faïences qui sont assez savantes, mélanges de terres, donc on appelle ça des terres mêlées. Et ça a fait la réputation notamment d'Apte, terres mêlées ou terres nougatines comme disent les Provençaux. Et puis, on a aussi ces terres cuites qui font partie de notre vie quotidienne au XIXe siècle. Voilà, des terres cuites qui ont deux becs différents, elles marchent, elles sont toujours en couple. On a un bec resserré pour le vin, un bec plus large pour l'eau, terre cuite vernissée qu'on faisait spécialement fabriquées pour le marché provençal au XIXe siècle et qui étaient fabriquées en Turquie, c'est leur originalité. Elles remontaient par bateau jusqu'à la grande foire de Bocquer où elles étaient déchargées, acheminées vers Avignon pour la vente et de ce fait, comme elles ont ce long cou, on les appelle des demoiselles et comme on les trouvait à Avignon, des demoiselles d'Avignon. Voilà, ça, il y en a chez tous les bons provençaux du XIXe siècle. Et maintenant, à nouveau, je vous l'avais dit, on va passer à nouveau dans le château, on va rejoindre le château du XVIIe siècle mais avec une halte et ça, c'est ma halte préférée, juste au-dessus de la cuisine, nous avons cette petite maison qui a été voulue par Madame de Villeneuve dans la deuxième partie du XVIIIe siècle. Nous allons aller découvrir l'hermitage. Alors, nous allons nous retrouver juste au-dessus de la cuisine, c'est une partie du XIVe siècle qui a été aménagée par Madame de Villeneuve et nous allons retrouver la présence de Madame de Villeneuve ici dans l'imposte de l'alcôve. Voilà, on voit un V et la lettre Q, Q parce que Madame de Villeneuve était née Kikoran de Beaujeu qui est une grande famille provençale d'Arles et on voit le V des Villeneuve. Donc, quand elle arrive à Ansoui dans la deuxième partie du XVIIIe siècle, elle va vouloir copier tout ce qui se passe à Versailles, c'est une femme avertie, une femme de son temps et elle va vouloir avoir des lieux réservés à l'intimité et à la famille et ici, vraiment, c'est une affirmation de cette volonté. Alors, une chambre qu'on découvre avec des dimensions qui nous font penser au cabinet de la Méridienne à Versailles, une chambre qu'on découvre avec une couleur qui est très présente dans nos maisons provençales, bleu céleste, que nous mettons dans nos pièces au nord ou au nord-est, c'est le cas de cette chambre et on va découvrir également tout un programme de gypserie qui sont absolument inédites et ça, j'y tiens beaucoup. C'est surtout, alors, celles qui encadrent les miroirs dans un répertoire plus classique, on voit l'essence, on voit les saisons mais on voit aussi au-dessus des portes et ça se lit d'une façon très méthodique. On commence par ce trumeau, il y a écrit « Objet intéressant » et alors, j'ai mis quand même un petit moment à déchiffrer c'est un de mes amis historiens qui m'a mis sur la voie parce qu'il était descendant de la famille de Villeneuve, il s'agit de Frédéric Daguet et il m'a dit mais pour lui c'était très clair alors vous avez on voit très bien dans ce trumeau il y a deux petites chaises et alors là il faut imaginer c'était comme dans les pièces de théâtre du XVIIIe siècle les pièces vont se rapprocher les chaises pardon vont se rapprocher de la console un contrat va être signé et ces objets intéressants qui sont ces chaises signifient le mariage et après le mariage éclosion de la famille donc on retrouve les thèmes chers à Rousseau et c'est madame de Villeneuve qui va se faire représenter dans ces trumeaux comme le fait au même moment Marie-Antoinette dans les tableaux que madame Vigée Lebrun a représenté avec ses enfants donc Marie-Antoinette et ses enfants là c'est madame de Villeneuve avec ses enfants d'une attitude maternelle quotidienne on la voit ici dans une consolation maternelle on la voit ici dans une satisfaction maternelle et ce sont des pièces qui sont à Anssoui qui sont représentées dans ces trumeaux donc voilà ici le côté maternel et on a aussi le côté paternel alors il ne faut pas sourire parce qu'on ne voit pas le père mais on voit simplement un bureau et quelques livres et il y a écrit espoir paternel en fait les pères se font du souci pour l'avenir de leurs enfants et ce souci passe par les études voilà pourquoi nous avons ce bureau et ces livres alors autour de cette chambre on a en satellite et bien les cabinets le cabinet de toilettes ça c'est tout à fait nouveau c'est la fin du XVIIIe siècle un cabinet de toilettes sèche qui reprend en harmonie la forme de la chambre on a des petits placards ici partout cachés alors invisibles et puis plus visibles là où j'ai mis des boules à perruques du XIXe siècle parce que je les trouve assez jolis et on mettait donc ces perruques en fait c'est un cabinet à coiffer on le retrouve ici dans ce fauteuil très particulier où ce dossier était chancré cabinet à coiffer fauteuil à coiffer ici c'était pour une toilette sèche et donc c'est vraiment toute l'intimité qui est là et les gypseries sont aussi très intéressantes dans cette partie elles racontent l'histoire de ces moments de toilettes et vous avez également un tableau qui raconte l'histoire de la toilette des enfants c'est les enfants qui illustrent cette toilette sous Louis XV alors petit cabinet à coiffer boudoir aussi qui fait partie de cet ensemble c'est un élément aussi important le boudoir nous allons les découvrir maintenant alors découvert du boudoir voilà le boudoir normalement il aurait dû reprendre la forme de la chambre mais la topographie des lieux étant le rocher le rocher a dicté un boudoir en galerie alors les boudoirs il faut le savoir et j'y tiens aussi particulièrement qu'il y en a beaucoup dans notre ville d'Aix-en-Provence tous nos hôtels particuliers étaient dotés de boudoirs en souhait à son boudoir c'est une pièce féminine du XVIIIe siècle j'y tiens beaucoup une pièce où on vient se retirer et c'est vraiment été créé pour les femmes alors en général dans nos archives quand on consulte les archives la description des boudoirs c'est une petite table à l'entrée avec un livre religieux pour la morale et puis dans les niches dans les alcôves des gravures érotiques qui sont pudiquement cachées sous des rideaux alors celui-ci est particulièrement intéressant parce qu'il est encore doté de gypserie d'un beau programme de gypserie et ce qui est très intéressant comme nous sommes au nord le jipier a eu beaucoup d'humour et a signalé la présence du mistral que l'on voit ici voilà et cette couleur verte qui est toujours présente dans nos boudoirs à Aix-en-Provence et puis après la chambre le cabinet coiffé et le boudoir et bien après il y a une belle surprise et je vous invite à me suivre et nous avons ce jardin qui va s'installer d'une manière très inattendue on n'a pas beaucoup d'exemples de jardins suspendus au XVIIIe siècle le jardin de l'hermitage jardin de Buys qui donne une ouverture exceptionnelle sur ce paysage sur cette vallée d'Aigues sur ce Luberon et ce qui est intéressant c'est d'avancer et puis au bout de cette petite allée de Buys de se retourner et là on comprend tout parce qu'on voit apparaître la petite maison voilà la petite maison du XVIIIe siècle qui est en général à cette époque-là on les retrouve dans les parcs mais chez nous à Ansui elle est au cœur de la maison voilà elle vient s'installer on voit très bien ici le XVIIIe siècle qui est là sous une forme de petite maison et si je vous amène ici directement vous ne pouvez pas penser que vous êtes dans un château voilà ici on est à l'écart c'est toute l'intimité qui est c'est un programme d'intimité de famille qui est là et ça c'est un endroit pour moi absolument magique et de là aussi donc ce paysage qui fait toute notre histoire ce sud Luberon une vallée très riche en eau d'où le nom l'Aigle c'est l'eau la vallée d'Aigle et puis cette ouverture donc les monts du Luberon le Mourneig qui est le plus haut point du Luberon et puis ce paysage donc de vignes ce beau paysage provençal et là on peut deviner on voit notre jardin puisque le château est agrémenté de son parc qui fait à peu près 6 hectares qui a été dessiné au XVIIe siècle et on peut le voir ici donc l'allée de Cyprès un programme de bassins qui sont en cours de nettoyage et puis tout un programme baroque de ces terrasses qui sont agrémentées de buies et par une belle promenade on peut aller jusqu'au village de cette manière et ce qui est très intéressant aussi ici c'est de voir cette imbrication on la voit de l'extérieur donc là nous sommes sur une partie du Moyen-Âge on a le XVIIe siècle je voulais on a parcouru le XVIIe siècle avec l'enfilade le bâtiment est là et puis là la petite maison du XVIIIe siècle donc Moyen-Âge XVIIe siècle XVIIIe siècle c'est toute l'histoire du château d'Anseouis vous avez compris au cours de cette visite que j'avais une histoire que nous avions avec mon époux une histoire d'amour avec Anseouis je vous invite à venir découvrir cette histoire c'est nous qui la racontons nous sommes là pour vous accueillir nous parlons beaucoup de cette histoire de l'architecture de cette histoire des objets aussi de nos modes de vie c'est important de se resituer dans le passé pour nous c'est vraiment des messages qui sont livrés et j'aime beaucoup aussi parler de mes objets donc je vous invite à venir nous retrouver à Anseouis quand vous le voulez nous sommes là